Oh oh! Ouh là là! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Écoutez, love it or hate it, mais je pense qu'Amazon est là pour rester. J'ai été curieuse de voir récemment c'était quoi les items que les gens mettaient le plus dans leur wishlist, dans leur panier de futurs achats. La section Most Wish For, je pense que ça parle beaucoup, on voit des tendances beauté là-dedans arriver, repartir. Il y a quand même des produits que j'ai suivis à travers les semaines qui sont restés là vraiment longtemps, dans le palmarès. Mais il y en a d'autres qui apparaissaient comme un cheveu sur la soupe et je savais que c'était dû à TikTok, donc entre autres ce fameux baume qu'on peut mettre apparemment sous notre cachonne pour le faire tenir plus longtemps. C'était un truc de Scott Barnes. Fait qu'on va tester tout ça ensemble aujourd'hui, j'ai bien bien hâte, on a une dizaine de trucs que j'ai récupéré dans les listes Most Wish For. Fait qu'on va commencer en ordre d'application logique, on va commencer en fait avec un produit capillaire. Ce stick-là pour les cheveux, je pense qu'honnêtement 2023 c'était l'année des T-Lick Bone et ça se poursuit en 2024. C'est tellement populaire puis on cherche tout comment se faire un beau chignon lisse. Écoutez, moi j'ai commencé avec ça, après ça j'ai switché au gel, le bon vieux gel de pharmacie, genre n'importe quel. Pour vrai tu mouilles tes cheveux, tu mets ça puis ça fait vraiment un beau résultat brillant. Mais ça c'est quand même vraiment intéressant. Donc le petit wax stick de la marque Icate qui est comme un double je crois pour celle de Tiji, je sais pas comment prononcer. C'est comme un truc que tu dois pousser, tu dois le tenir en fait par en dessous, mais c'est ça. C'est un bâton de cire qui est vraiment pratique, autant pour des petites retouches comme ça, on the go. Moi celle-là en passant je l'avais déjà là, fait que je vous donne mon avis dessus. Il y en a qui ça va être des premières impressions puis il y en a qui ça va être juste genre je juge si c'est bon que vous l'achétiez ou pas. Mais ouais ça je l'aime, ça fait vraiment des mois que je l'ai puis comme juste pour venir tame un petit peu ces petits cheveux fous là. Ça marche bien, je sais pas si vous voyez déjà la différence. Ouais je pense que... C'est assez facile à voir quand même. Ça fait pas gras à condition de pas en mettre trop, ok? Fait que si vous en mettez juste un petit peu pour des retouches, là moi j'ai tout le temps des bébés cheveux ou des cheveux cassés qui me poussent sur le dessus de la tête. Fait que ça c'est vraiment pratique. Mais ça tient, tu sais, c'est que c'est waterproof en fait la cire, tu sais, fait que c'est vraiment pratique contre l'humidité. Sinon là je me ferais pas un sleek bun parce que mes cheveux sont propres, mais mettons que je fais semblant là, ben ben vite j'aurais fait ma queue de cheval, tu sais, vraiment sleek. Puis là avec ça, je viens vraiment là écraser puis en mettre un petit peu plus. Puis oui ça marche bien. Fait que ça, si vous comptiez l'acheter, moi je dis oui. Autre tendance très forte depuis l'année passée, Lucky Beauty. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais ouais Lucky Beauty, les soins coréens, ça ne démore pas. Et donc j'étais pas surprise de voir que c'était dans les top produits vendus ou désirés sur Amazon. Et dans ces produits-là, un qui est resté là à travers les semaines, c'était vraiment le rice toner de la marque I'm From. J'ai testé par le passé quelques produits de cette marque-là, mais jamais ce fameux tonic à base de riz qui est très laiteux comme ça, comme vous voyez. J'ai vraiment hâte de voir, là, c'est sûr ça va être en mode vraiment, tu sais, très première impression, c'est juste un tonic, là. Je pourrais pas vous dire grand-chose après seulement une seule fois, mais j'étais quand même curieuse de le tester à plus long terme parce que j'ai vraiment confiance honnêtement du riz sur la peau. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo YouTube genre il y a un an ou deux là-dessus. Je m'étais fait un tonic maison en fait avec du riz, puis ça avait tellement éclairci mon teint rapidement, genre mes tâches ont vraiment fade out. Fait que ça, j'ai hâte de voir, mais d'après moi, ça va être comme vraiment apaisant et doux pour la peau. La texture est quand même assez liquide, elle fait pas trop essence, c'est vraiment plus comme un tonic, j'ai l'impression. Ça a pas d'odeur, tant mieux. Je vais mettre ça partout. Ah, mais sur ma peau, je sens un petit côté hydratant. Ouais, mais ah, c'est vraiment agréable, je sens pas d'échauffement, rien. Ok, oubliez ce que j'ai dit il y a genre 30 secondes, que c'était pas vraiment une essence. On dirait qu'en le massant, il devient vraiment crémeux, genre il a séché sur ma face, puis on dirait que je suis comme crémée en ce moment. Ça a rendu ma peau genre vraiment glowy, mais c'est ça, c'est qu'il laisse un petit film hydratant. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait juste un tonic genre conventionnel, un peu hydratant, mais plus apaisant, puis plus éclaircissant. Mais comme tout de suite, je peux vous dire, là, ça apporte vraiment un confort si vous avez la peau sèche. On va tirer un peu dans mon cou aussi, puis après ça, on va passer au prochain produit qui est en ce moment dans mon frigo. Fait que c'est ces petits patches-là de NYX qui s'appellent les Face Freezy. Ça dit patch rafraîchissant réutilisable pour les yeux. Ils ont été là, dans le palmarès, semaine après semaine. J'étais comme, ah, je connais pas le hype sur ce produit, mais ça m'intrigue, je veux tester moi aussi. C'est ça qu'on peut les mettre dans le congélo ou dans le frigo, quelques minutes. Oh, ils sont très froids. Ok, c'est vraiment agréable, c'est comme des mini ice pack. Ah, mais je pensais qu'ils seraient collants, je sais pas pourquoi, je pensais que ce serait comme les autres patches réutilisables en silicone que j'ai. Oh, c'est plate, là, faut vraiment se pencher, d'abord. J'avais pas compris. En les achetant, je pensais que c'était vraiment des patches en silicone réutilisables qu'on mettait au frigo. Mais dans le fond, peut-être que je peux faire ça avec les patches que j'ai déjà. C'est juste vraiment agréable, je vous dirais, le feeling du froid. Mais là, c'est plate parce que tu peux pas faire d'autres choses en même temps. Honnêtement, vous pourriez prendre une cuillère froide aussi, puis juste masser. T'sais, fait que si c'est juste pour l'effet, comme pour le confort d'être posé comme ça, que vous voulez pas faire de massage, c'est bien. Mais sinon, je pense que c'est un peu inutile. Je comprends pas, en fait, pourquoi c'est un palmarès. Une chance, j'ai pas payé ça cher. Parce que même là, l'effet froid, je trouve qu'il commence déjà doucement à partir. Moi, je vous dirais, passez. Ça vaut vraiment pas la peine, ils sont déjà chauds. Genre, j'attendais, j'ai changé ma caméra, ben ma batterie pis tout ça, pis je les avais, pis c'est déjà chaud. Ça fait du bien une seconde. Alors, je regrette cet achat-là et je vous décourage. Bon, ben ça avance, quatrième produit déjà. C'est un baume à lèvres que je connais déjà et que j'avais dans une saveur, mais je l'aime tellement. Je l'adore, ce petit baume-là de E.L.F. C'est le Squeeze Me Lip Balm. Je l'avais en fraise et là, je voulais tester d'autres saveurs. Parce que quand j'ai vu qu'il était constamment dans les Most Wish Forced, j'étais genre, ah, vous faites bien, gang. Vous faites bien, vous me donnez envie de le réessayer. Pour vrai, c'est un baume à lèvres vraiment pas cher, vraiment cute, genre, j'aime son petit format parfait pour la sacoche. Et celui que j'ai, je trippe, pour vrai, sur l'odeur, sur l'effet et l'efficacité. Donc là, je l'ai pris en melon-miel. Hum, ah, ça sentait pas bon. Ok, j'espérais que ça sente trop bon. Oh, c'est écœurant. Ok, j'aimerais vraiment que vous puissiez le sentir, autant sur vos lèvres qu'avec votre nez, comment ça sent bon. Mais pour vrai, l'effet sur les lèvres, là, c'est crémeux, c'est fondant. C'est vraiment des beurres à lèvres, là, t'sais, ils appellent lip balm, là, mais c'est vraiment, on dirait quasiment un masque sur les lèvres tellement qu'ils sont riches, puis fondants, puis recouvrants. Moi, en tout cas, je suis vraiment fan depuis que je les ai trouvés, je pense, il y a un an ou deux. Puis je suis comme, pourquoi personne en parle, ils sont tellement merveilleux, puis il y a plein de couleurs, plein d'odeurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de E.L.F. et beaucoup de NYX dans les top vendeurs sur Amazon, mais aussi les Most Wish For. Puis genre, c'est drôle parce que c'est des produits qui sont disponibles à pharmacie, fait que je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, j'approuve ce choix parce que je le connaissais déjà et là, je le reteste dans un autre saveur et ça me confirme que je l'aime. Toujours autant. Le prochain produit. J'avais tellement hâte de l'essayer. Il est apparu dans les Most Wish For la semaine passée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu, c'est normal le fun, c'est genre une édition limitée que Vaseline ont fait. Et j'ai pas retesté le produit Vaseline pour le corps depuis que je suis toute jeune, mais je me rappelle que dans le temps que je trippais dessus, je trouvais que c'était comme les plus hydratants, les plus efficaces. Donc là, c'est une co-création qu'ils ont fait. Illuminate Me, ça s'appelle, donc c'est une Shimmering Body Oil. Je sais même pas si c'est dispo en pharmacie, mais juste le principe d'une huile, tu sais, puis de Vaseline qu'il faut l'hydratant, d'avoir les petits brillants pour l'été. J'étais genre, ah oui, il faut absolument que j'essaye ça. Ça dit en arrière, Vaseline co-created with Black Woman in the Spotlight from Beauty, Sports and the Arts. OK, fait qu'ils ont collaboré avec plusieurs femmes, dans le fond, pour illuminer, c'est ça, la peau, blablabla. Ils disent justement que ça a été développé en pensant aux peaux noires, souvent qu'ils ont plus besoin d'hydratation, puis que je pense effectivement que ce petit shimmer très cuivré va faire ressortir toute la beauté de leur peau efficacement. Je sais pas si ça va être une huile sèche ou genre huile huile. Oh, interesting. Ça a l'air plus huile huile, mais quasiment gel sur le coup. Ben oui, oui, on dirait un sérum. C'est bien spécial. Ça file un peu gras sérum, genre. Ça sent-tu? Oh oui, ça sent bon. Ça sent juste chaleureux. C'est pas trop parfumé, c'est pas trop sucré. On essaye. Ouh! Ouh là là, checker le glow d'hydratation que ça fait, avant même l'histoire des paillettes, que d'ailleurs, je remarque pas tant, fait que tant mieux. C'est vraiment beau. Et c'est oui, effectivement, assez gras, fait que pour les peaux sèches, OK, les peaux sèches. Je sais pas s'il va venir qu'à sécher, tu sais, la Vaseline, ça se séche pas tant que ça. On verra tantôt, je vais vous faire un petit update, mais juste pour l'effet, là, mettons un photoshoot. Oh! Ça, mes amis, make-up artist, vous allez mettre ça. C'est vraiment beau, pour vrai, mais ouais, c'est riche comme texture. Pour vrai, ça sent trop bon. Je pense que je le mettrais quasiment en soin, même avant de me coucher, là, tu sais, j'aurais pas l'effet illuminateur, là, mais pour l'effet hydratant-nourrissant, c'est parce que c'est sûr, ça marche bien, là. Fait que pas une huile sèche, huile vraiment hydratante-nourrissante que je vais vous faire un update final. Je dis tantôt, mais peut-être demain aussi, parce que là, je vais avoir l'effet hydratant pendant plusieurs heures. Je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en pense vraiment. Mais ouais, c'est pas une huile sèche. Fait que voilà pour ça. Fait que prochain produit, c'est pas sur les lèvres qu'on va l'essayer, mais bien en dessous des yeux, juste parce que c'est un truc qui est vraiment viral en ce moment sur TikTok, comme j'ai dit, le maquilleur des stars, Scott Barnes. Il dit que de mettre un peu d'aqua-fort sous les yeux, en dessous de son cachembre, ça permet une application qui est beaucoup plus smooth et une meilleure tenue aussi. Je sais que mon ami Tommy l'a essayé, il a prouvé ce truc-là, mais on dirait que j'y crois pas. Je me demande comment que les cires qui sont là-dedans et compagnie, ça va pas venir qu'à bouger, qu'à se merger avec le cachembre. On dirait que pour l'effet lisse, je peux y croire, mais pour la tenue, je suis inquiète. Fait qu'on va l'essayer. J'ai jamais utilisé ce bond-là de ma vie, honnêtement. Ça a l'air quand même assez léger, on va l'essayer. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça adhère, c'est pas trop gras, trop émollient. Moi, à force de faire les expressions dans la journée, j'ai tout le temps comme le cachembre qui commence à faire des petites lignes. Sur le coup, il est beau, mais c'est à force de. Fait que j'ai hâte de voir plus tard en journée. Fait qu'on va en mettre un petit Revlon que je testais récemment, qui en est un quand même assez couvrant. Fait que des fois, ils sont plus secs pis ils s'étalent moins bien, ces cachembre-là. Fait que là, ça va être un bon test. Je vais essayer de juste tapoter doucement pour pas faire déplacer le produit en dessous. La date, je sais pas si j'en remarque vraiment une différence. Fait que ça, c'est le résultat de ce côté-là. On voit que mes cernes sont bien cachées, l'application autour de ça, j'ai pas trop remarqué de différence. Pourtant, quand je touche, là, il y a vraiment comme un petit effet filmogène qui est en dessous de mes yeux. Autre chose que je me demande, c'est ces ingrédients-là autour de l'œil, t'sais, à long terme, est-ce qu'ils sont trop riches? Genre le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de ricin. Ça, c'est très épais, là. Je sais plus à quel point il est comédogène aussi, là. Mais il y a ça, il y a de la cire d'abeille, du silicone, il y a beaucoup d'ingrédients qui pourraient faire genre des graines millium, là. Fait qu'il faudrait faire attention le soir à bien se démaquiller et laver le visage. De proche, quand je m'applique, ça fait vraiment un beau fini lisse, mais je peux pas dire que ça le faisait pas non plus avant. Fait que la différence pour l'instant est pas notoire. J'ai hâte de voir quand même à long terme, là, à la fin de la journée. Je vais vous refaire un update, c'est certain. Prochain produit, je suis stressée, mais j'ai hâte de l'essayer. Ça aussi, il s'est hissé, là, dans le palmarès, assez rapidement, au courant des dernières semaines, et je sais qu'il fait beaucoup jaser sur TikTok. C'est le Mask Fit Red Cushion de Tirtier, qui est une marque coréenne, donc je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un fond de teint, en fait, cushion, vous savez. C'est le fameux fond de teint avec éponge intégrée qui nous donne souvent un beau fini flawless. Apparemment que celui-là, il fait vraiment un très joli fini sur la peau et qui camouvre bien, donc j'ai hâte de voir. Ce qui me fait peur, c'est surtout la teinte, parce que les swatchs, des fois, même en photo, ça peut être trompeur. Puis en plus, moi, ma couleur que je voulais, il l'avait plus sur Amazon, donc je suis allée l'acheter chez The K-Shop à Brossard. On essaye, j'ai pris donc le 17C porcelaine et je pouvais pas voir si c'était ma couleur, fait qu'on le découvre en ce moment. Voilà, c'est prêt. Fait que c'est éponge contre éponge, si vous connaissez pas les fonds de teint, cushion, vraiment simple d'utilisation. On fait juste presser comme ça, si jamais ça devient trop sec de ce bord-là, vous flippez l'éponge avec une petite pince à épiler et le tour est joué. Oh! Je pense que la teinte va être bonne. Je pense que ça va me faire à peine un petit white cast. Je retremperai pas tout de suite parce que je pense que j'en ai trop pris. Sérieux, ça s'étire énormément. Et là, j'aurais dû faire peut-être juste la moitié de mon visage pour comparer, mais je pense que vous voyez quand même le degré de couvrance. C'est vraiment frais à l'application sur la peau, là, c'est comme désaltérant, on dirait. Pour vrai, j'en ai bien trop pris. Je sais que les lignes que je suis en train de me faire. Bien, moi, je dis que c'est quand même une bonne couvrance parce que là, de ce bord-là, je vois plus du tout mes taches de rousseur. L'effet unificateur du produit est quand même très réussi. Oh my god, je sais pas si je m'aimais ça. J'ai de la misère à l'étendre parce qu'il reste sur ma peau, genre, il se place comme pas. Faudrait que je l'étende, vraiment. Puis là, on fait juste presser, on dirait qu'on rajoute, on rajoute, mais ça flotte sur ma peau, genre, je suis pas capable de... Mais ça fait un teint vraiment, genre, flawless, là. Ça fait un effet Photoshop, mais c'est un petit peu trop pâle. J'ai un peu l'air de Michael Jackson. À vos su, ouais, j'aurais vraiment mis moins de produit parce que d'après moi, on peut build up l'intensité. Tu vois, là, j'en prends à peine, là, puis mes rougeurs sur ma joue sont parties. Je sais pas si je vais l'enlever puis le retravailler mieux ou genre, en tout cas, je vais vous montrer le résultat, là, on va commencer par le vrai résultat. C'est vraiment particulier comme produit. On a un fini de oui, une couvrance qui est élevée, genre, si vous voulez quelque chose qui est unifié à la perfection, qui fait un effet, là, seconde, peau, pas dans l'effet naturel, mais l'effet comme on dirait que ma peau est artificielle tellement qu'il est lisse, là, genre, effet Photoshop, ça, ça le fait. Par contre, je pense que je dirais pass parce que même si l'effet, genre, le rendu est intéressant, le fait qu'on peut pas savoir sa teinte via Amazon, très compliqué, et le fait aussi que l'application est un peu boboche. Moi, je tripe pas, j'ai déjà testé d'autres produits Cushion que je préférais à celui-là, bon, fait que j'ai décidé de refaire le tout, finalement. Je trouve le résultat quand même plus beau, même si on a quand même une bonne couvrance encore, j'ai équilibré ça avec un peu de bronzer, j'ai fait mes sourcils, vu que j'avais pas de produit à tester à ce niveau-là, donc c'est ce que ça donne. Quand même beaucoup mieux, je trouve, mais je maintiens mes commentaires sur le produit. Prochain produit, c'est de Elf, hein, je vous ai dit, il y en a beaucoup dans les top vendeurs, donc le Monochromatic Multistick. Es-tu juste moi qui le connaissais pas? C'est des petits blushs en bâton comme ça, j'ai jamais vu de ma vie, fait que je sais même pas si c'est nouveau ou pas. Moi, je l'ai pris en Dazzling Peony. Ça a l'air très bien pour le prix. Oh my god, ben oui, toi! C'est genre full fondant, full pigmenté. Wow! Ah, ça a l'air assez gras, merci! J'en prélève un peu, vu que c'est très gras, faut pas que ça fasse bouger qu'est-ce que j'ai en dessous. Je vais y aller juste en tapotement. J'ai pas mes ongles en passant, là, je vais les changer juste après la vidéo, j'ai pas le temps avant. Ah, c'est donc ben beau! C'est vraiment cute, c'est très délicat, c'est un petit peu en transparence, tu sais, genre tu peux builder l'intensité. Mais le fini est vraiment cute, je sais pas si ils sont tous lumineux comme ça, mais ça, c'est vraiment beau, cette couleur-là. Pour vrai, je suis vraiment contente, je regarde mon teint pis je suis comme wow, il est vraiment flawless, tu sais, ça fit parce que le fond de teint avait un fini lumineux, le blush aussi. Je sais pas si je peux vous dire oui ou non tout de suite parce que j'ai peur pour la tenue, mais je vais aller poudrer au moins la zone en dessous de mes yeux, fait que peut-être ça va aider un petit peu, c'est juste que si je poudre pour la tenue, ben je vais perdre le glow, fait qu'on le poudra pas. Mais pour le prix, franchement, c'est quand même assez intrigant. Je sais pas si c'est on dispose ici en pharmacie ou juste sur Amazon, fait que peut-être ça, ça peut être bien. Le prochain produit, je le connais déjà, donc je vais l'appliquer rapidement. C'est un produit que j'aime et que j'approuve et donc je comprends pourquoi depuis si longtemps il se retrouve dans les best-sellers, dans la catégorie beauté sur Amazon et j'ai nommé le Sky High de Maybelline qui se trouve bien lui aussi en pharmacie, fait que si vous voulez aller encourager vos petites pharmacies locales, allez-y fort! Je sais pas s'il est moins cher sur Amazon, mais en tout cas, il y a vraiment un beau succès, hein, ce mascara-là depuis sa sortie, pour vrai, on dirait que tout le monde est vendu, je connais personne qui l'aime pas. C'est vraiment un mascara très allongeant, très liftant, vous allez voir, je vais faire juste un côté pour commencer. Il y a une grosse brosse, tu sais, je veux dire, longue, fait que ça va vite et bien. Fait pas de grumeaux, jamais, jamais, c'est un mascara très définissant, parce qu'il y a le temps. Vous voyez la différence juste après une couche, comment ça vient ouvrir les yeux. Je vais aller faire l'autre côté, puis comme ça, j'en mette une deuxième. Après, il va juste rester les lèvres dans notre maquillage. Fait que ça, oui, j'approuve, évidemment! Dernier produit maintenant pour notre look du jour. Je sais même pas si je les ai déjà testés, peut-être. Dans ma capsule avec Audrey-Anne et Tommy, tu sais qu'on a testé des nouveautés, mais je sais même pas si c'est moi qui l'ai testé. En tout cas, on va le réessayer, puis ça me dérive en doute. Donc, les Fat Lip Drip Oil de NYX. Ça aussi, c'était dans les Most Wish For. Moi, j'ai pris cette teinte-là, qui est le Follow Back. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits dessus. Oh, ça sent bon! L'applicateur, il est OK, j'ai l'impression qu'il est vraiment réel, depuis que oui, il faut que j'offre 30, puis comme on dirait qu'il n'est pas full imbibé. Mais bon, on étale ça. La couleur est belle. C'est juste qu'un petit soupçon orange. Hé, ça fait trois fois que j'offre 30, OK, ça, c'est pas pratique par contre. OK, je suis vraiment contente de la couleur Follow Back, pour vrai. C'est vraiment beau, ça fait juste un petit peu coppery. Ça fit avec mes cheveux, j'ai l'impression. C'est comme bien recouvrant, c'est pas collant. Genre, t'as 100 sur les lèvres un peu plus que d'autres huiles lèvres, mais c'est pas désagréable. Moi, ça me convient. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment mi-soin, mi-maquillage, parce qu'en ce moment, on dirait que j'ai genre un gloss, mais pourtant, je suis pas mal sûre que ça va venir hydrater aussi dans la journée. Fait que ça, so far so good, mais c'est la seule teinte que j'ai testée, gardez ça en tête, et c'est juste une première impression. Mais à date, je pense que je vais l'aimer. Fait que voilà pour mon maquillage, j'espère que vous aimez ça, c'est très naturel. Officiellement, maintenant, il reste deux produits à tester, mais je vais pouvoir seulement les essayer ce soir. Donc premièrement, je vais me laver les cheveux et tester ce petit kit-là, qui était encore une fois dans les best-sellers. Donc le Eat Less Curling Set. C'est les fameux petits boudins comme ça, qui sont mous, qui sont en satin, où est-ce qu'on peut se faire des belles boucles sans chaleur. C'est la même méthode que je vous ai déjà montré ici sur YouTube, mais au lieu de prendre un foulard, on prend quelque chose de rond. Fait que d'après moi, ça va juste être encore mieux comme résultat que ce que je faisais déjà, mais va falloir attendre demain matin pour voir le résultat. Et même chose pour ce produit-là, qui était aussi dans les best-sellers, c'est le Aquaphor 2 serein, mais version visage. C'est-à-dire que tantôt, c'était vraiment le bombe pour les lèvres, là, qu'on a utilisé dans ma face, mais ça, c'est pour le corps, le visage et tout ça. Puis j'ai entendu dire que ça marchait bien pour faire du slugging, donc au lieu de la vaseline ou de d'autres produits, c'est un longueur réparateur. Donc c'est pas l'usage principal, mais comme ça va être occlusif, ben c'est sûr que ça va bien marcher normalement pour faire du slugging. Si vous savez pas c'est quoi, vous avez aucune idée de quoi je parle en ce moment, je vais vous laisser le lien en barre d'info d'une de mes vidéos YouTube que j'ai fait sur le sujet. Fait que voilà, c'est pas la fin de la vidéo tout de suite, mais ça s'en vient. Fait que le petit kit, même principe que les boucles sans chaleur que je vous avais montré avec le foulard, on met une petite clip pour les tenir comme ça en place. Ensuite de ça, c'est pas compliqué, on prend une première mèche qu'on enroule derrière, et quand on la rapporte en avant, on ajoute des mèches. Fait que c'est vraiment la même méthode. Fait que je vois pas pourquoi ça marcherait pas ce petit kit-là. J'ai juste hâte de voir si je vais mieux aimer ça que ma méthode, parce que je me dis « peut-être pour dormir, ça va pas être confort ». Puis en passant, mes cheveux sont encore mouillés à genre 15% à peu près. Et hop, je suis rendue à la fin. Fait que la fin, je vais juste tourner. On ajoute le petit chouchou fourni. C'est fun parce qu'il y a une tige de fer dans le truc, fait que je me dis « peut-être que je peux venir replier pour un peu plus de sécurité, à voir ». Fait que je vais faire la même chose à l'autre bord. Wow, j'ai vraiment l'air de la fille dans Star Wars. Là, il nous reste juste à mettre notre corps fort, donc j'ai déjà lavé mon visage, j'ai mis mon sérum, et là, je serai rendue à ma crème, mais ça, ça va agir comme une crème. Ce n'est pas une crème, c'est un occlusif, « not the same », mais pour faire un vrai test, c'est ça, je ne veux pas mettre une crème en dessous parce que ça risque déjà d'être assez riche, merci. Ah, c'est un petit peu plus épais que la vaseline, on dirait que ça adhère mieux au visage. Je vais l'étendre parce que j'en ai mis quand même beaucoup. Voilà, ok, on va voir demain tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on va juste régler une affaire tout de suite, ma peau, très belle, aucun problème, je sens même un espèce de film hydratant, j'ai l'impression que le « eau serein », c'est ça, il est un peu plus émolliant que juste la vaseline seule, sûrement parce que vaseline c'est un ingrédient, puis celle-là non. Ma peau est vraiment souple, bien hydratée, puis pour les cheveux, écoutez, c'était confortable parce que c'est mou, mais pas autant que mon foulard. Je me suis réveillée quand même plusieurs fois dans la nuit en me disant, mes cheveux sont-tu secs, sont-tu, tu sais, ça tient dessus, je sais pas, genre comme un petit stress, mais je suis sûre que ça va être beau, là. Checkez-moi ça, les boudins ! Ok, ça s'est un peu déplacé ici, là, dans la nuit, mais ça, ça a vraiment marché, alors on s'entend. Alors c'est un oui, ça aussi, c'est très très frisé par contre, moi je vais aller passer mes doigts là-dedans, puis ça va retomber un peu dans la journée. Ça donne ça après avoir shaké juste un petit peu, genre ils ont plein de volume, plein de texture, ça a pas d'allure, fait que bref, c'est à prouver. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, tout le monde, que ça va vous aider dans vos achats, si jamais c'est le cas, laissez-moi un petit like, un petit commentaire, ou abonnez-vous, ça fait toujours ma journée, fait que gros merci, et je vous dis à très bientôt, ciao!